Nous, 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 ici là, tout le monde est témoignage. Amen. Voilà ma tête. Dieu se met dedans. Lorsqu'on m'opérait, je n'ai pas vu un médecin. Enormis, sous l'effet de la drogue, comme on appelle ça, anesthésie, je vois papa Florian, en tenue de médecin, venir faire l'opération. Je suis sorti de là. Et même le médecin, lorsque j'allais en consultation, me dit, le dieu, il ne savait pas, le dieu que tu pris là, c'est un grand dieu. J'ai opéré plusieurs personnes de ton cas. Ils sortent avec un côté paralysé. Ils deviennent même, je ne sais pas comment on dit ça, ils ne retrouvent pas leur esprit. Il a dit même le nom d'un grand médecin. Qu'aujourd'hui, ils ne retrouvent pas, ils n'ont même pas à avoir l'usage de la parole comme il se doit. Je dis bien, un grand journaliste de ce pays-là, mais toi, il me demande même de venir témoigner, de venir être filmé. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je sais que ce dieu que nous adorons est un grand dieu. Restons scrochés et accrochés au tout le papa Florian, qui est le véritable dieu. Je voulais ajouter un peu ce qu'il a dit. Parce qu'il faut être malade pour voir ce qui se passe ici. Les gens s'amusent avec Dieu. Il faut être malade grave. Grave ! Moi, je suis un cas. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir me changer l'esprit. Ce que le papa a dit là. Moi, on m'a dit que c'est fini pour moi. L'opération se passait. J'ai vu papa qui est en train de m'opérer. Les médecins sont venus me dire, est-ce que là où tu es pris là, véritablement, il faut nous situer. Parce que nous, on ne pouvait plus t'opérer. J'ai été opéré du cœur. Mais aujourd'hui, je vis. Puissance ! Nous sommes tous des témoignages. Quand nous arrivons dans la maison du dieu de papa Florian, personne ne nous force. Moi, mon témoignage. Je suis béninoise. Mon père est béninois. Ma mère, nigériane. Je ne suis pas venue par contrainte. J'étais dans des difficultés. Mon père était un milliardaire. Il adorait les vaudous. Mais un jour, il a tout perdu. Étant toute petite, j'ai toujours été attirée vers Christ. J'étais la première baptisée dans ma famille. Je travaillais à un certain moment pour des hommes de Dieu. J'ai travaillé pour beaucoup de prophètes. Je n'ai rien vu. Mais un jour, j'ai été convaincue d'aller chez l'homme de Dieu. Je traversais des difficultés. Mère de deux enfants. Abandonnée par le papa. Et quand je suis partie en partant, j'ai dit, Seigneur, je te sers depuis des années. Avec des oins de Dieu. Je ne les juge pas. Mais je sais une seule chose. Si je vais chez cet homme, si réellement tu l'as appelé, je veux un miracle palpable. Le papa des enfants qui a abandonné les enfants depuis 13 ans. Après avoir prié sur le lait. Par la foi, le Dieu de papa Florian. J'étais dans la salle. Je n'étais pas encore sortie. Mon téléphone sonne. Normalement, on ferme les portables. J'ai oublié de fermer. Et quand ça sonnait, au loin, l'homme de Dieu a dit, non, ma fille ne t'inquiète pas, décroche. Parce que quand j'étais allé le voir à la réception, j'ai dit, homme de Dieu. Je travaille avec des hommes de Dieu. Mais je ne vois rien. Je suis dans les difficultés. Là où je suis, je n'ai même pas mille francs pour payer le lait. C'est quelqu'un qui a payé le lait pour moi. J'ai fait ma prière, j'ai bu. Je ne suis même pas sorti de la salle. Le téléphone sonne. Il n'y avait même pas 500 à midi pour que les enfants mangent. Le père des enfants qui nous a abandonnés, 13 ans, m'appelle. Il dit, viens Lucie, viens vite, je te cherche. Il leur a donné 150 000 francs. Ça, c'est un témoignage. C'est un miracle. Et encore un autre témoignage. Chez moi, on adorait les vôtres. Dans la famille de mon père, il n'y a pas de femme mariée légalement. Un jour, une de mes tantes m'a appelée, elle m'a dit, tu sais ma fille, tu as un don en toi. Tu dois être prêtresse vaudou. Je l'ai regardée, j'ai dit, tu sais tante, ma vie, c'est un témoignage. Parce que ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas me mettre au monde. Elle dit qu'elle a essayé plusieurs avotements. Elle a tout fait pour que la grossesse tombe. Ce n'est pas tombé. Donc le fait que je vis, c'est Dieu, il y a un Dieu suprême qui a permis que je sois sur la terre. Je ne peux jamais adorer vos doutres. Parce que mon père milliardaire n'a rien vu dedans. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus.